Comment prendre sa retraite plus tôt ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux gagner plusieurs années afin de potentiellement devenir allé financièrement. C'est quoi la liberté financière ? C'est tout simplement le fait de pouvoir vivre de tes revenus passifs via l'investissement immobilier ou via même l'entrepreneuriat. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites justement potentiellement te libérer de ton emploi, mais je te préviens, ça ne va pas être facile, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir investir tant d'argent et potentiellement prendre des risques. Bien évidemment, maîtriser. Si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas le petit pouce bleu pour aider l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout active bien la petite cloche car en ce moment, on publie énormément de vidéos sur le business, l'investissement immobilier et également le mindset. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement, je vais te partager une heure de formation offerte où je te montre littéralement comment j'ai pu gagner plusieurs années de salaire. en ce moment, une seule opération immobilière. Dans cette vidéo, je me retrouve chez moi à Dollar au Cameroun. Comme tu le sais, je suis revenu plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine du digital et dans l'immobilier en Afrique francophone de manière générale. Dans cette vidéo, je vais te parler de retraite. Comme le système nous l'a enseigné, qu'est-ce qu'on t'a dit lorsque tu as commencé à travailler ? On t'a dit, il faut que tu aies un emploi stable, que tu aies des revenus, que tu achètes ta maison, que tu rembourses ton crédit, que tu achètes ta voiture à crédit, etc. que tu construisnes ta maison, potentiellement ta résidence secondaire. Et si tu travailles bien à 60, 65 ans, voire plus dans certains pays, comme au Japon par exemple, tu vas être retraité. On s'entend bien, c'est un peu triste comme histoire. Parce que si tu te dis que tu attends pour certaines personnes, elles vont travailler peut-être 45 ans de leur vie avant de pouvoir être libre. En tout cas, quand je dis libre, c'est d'avoir le choix de travailler ou pas. Pour ma part, je suis retraité entre guillemets, mais j'aime tellement ce que je fais que je continue à travailler pour aider le maximum de personnes investant en immobilier. Mais c'est un choix, c'est un choix. J'aurais pu me la couler douce. Et ça, je l'ai fait une fois que je suis devenu libre financièrement, grâce à l'immobilier. J'ai passé 2-3 mois au bord de la plage à boire des mojitos. Je peux te dire qu'au bout de 3-4 mois, j'ai failli me tirer une balle dans la tête. Clairement, je ne te recommande pas ça. Moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir le choix de travailler ou pas. S'il y a des jours où tu veux travailler, tu peux décider de travailler. S'il y a des jours où tu ne veux pas travailler, tu peux décider de travailler ou pas. Je te donne un exemple. Peut-être que ce n'est pas un très bon exemple, mais ce matin, par exemple, enfin, cette nuit, par exemple, j'ai dormi un peu plus tard et j'ai eu du mal à me lever. Donc, je me suis dit, voilà, tous les rendez-vous que j'avais ce matin, je les ai annulés, je les ai reportés un autre jour. Tu vois, quand tu as le choix, justement, de pouvoir prendre ce genre de décision, il n'y a rien de mieux. Aujourd'hui, justement, je vais te parler de comment devenir retraité plus tôt. Bien évidemment, il va falloir que tu travailles. Mais si tu suis le système scolaire ou même le système actuel dans lequel on vit, ça va être très compliqué pour toi de partir à la retraite plus tôt. Et encore pire, si tu comptes sur ta retraite, fais très attention parce que il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 2, Bac plus 5, Bac plus 8 pour comprendre cela. Il y a de plus en plus de vieux et de moins en moins de jeunes. Donc, c'est nous qui cotisons pour les plus vieux. Et déjà, les plus vieux, tout ce qui est retraite, allocation, retraite, etc., c'est assez compliqué. Combien de fois nous ? Et en plus de cela, tu as la population qui grandit. Donc, tout ça pour dire que, quel que soit le pays dans lequel tu es, quand le gouvernement te dit, voilà, tu vas avoir ta retraite, assurance, retraite, etc., ça risque d'être compliqué. Moi, je connais des personnes qui ont eu des carrières dans des grosses sociétés et qui se retrouvent avec seulement 600, 800 euros, 1200 euros par mois de retraite. Excuse-moi. C'est assez compliqué de vivre avec ce type de montant. Maintenant, quelle est la solution pour pouvoir justement prendre ta retraite plus tôt ? Tu as deux joies que je vais te présenter. Bon, tu as la voix du salariat, mais on s'entend bien, ce n'est pas la meilleure. Après, ça dépend, tu vois. C'est aussi que tu es sportif, etc. Même parce que, des fois, il y a des sportifs qui n'exploitent pas, en tout cas, qui n'utilisent pas bien leur argent, qui gagnent afin de pouvoir justement se générer des revenus passifs. Donc, tu as la voix du salariat. Soit tu as un très bon salaire, mais ça, c'est très rare. Tu peux également avoir la voix de l'entrepreneuriat. Pour moi, la voix de l'entrepreneuriat, c'est la voix la plus rapide dans le sens où, si tu es bon dans ce que tu fais, si tu aimes ce que tu fais et si tu arrives justement à avoir des personnes qui te montrent ce qu'il ne faut pas faire afin de gagner du temps, tu peux très rapidement gagner des revenus. Et la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que, ben, multiplié du nana à l'autre par deux, par trois, voire des fois par dix. Mais bon, ce domaine-là, c'est réservé à un nombre de personnes assez restreintes et c'est très, très, très challengeant. Je pense qu'il y a moins de cinq entrepreneurs qui survivent les trois premières années. Donc, je suis en train de faire le cap de la troisième année. Donc, ça se trouve, ça montre que je suis peut-être sur la bonne voie. Anyway, je n'ai même pas le problème à ce niveau-là parce que, justement, la deuxième chose que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est l'investissement immobilier. Très peu de personnes ne savent pas que grâce à l'immobilier, tu peux te bâtir déjà une retraite confortable. Donc, dans un premier temps, c'est qu'il faut viser sur le long terme en te disant, OK, même si demain, je dois travailler toute ma vie, comment est-ce que je vais faire pour mes vieux jours? Grâce à l'investissement immobilier, tu peux bâtir les actifs, acheter des propriétés qui vont te, justement, remplacer le manque à gagner par rapport à ta retraite. Si tu fais bien les choses, si tu apprends des stratégies d'investissement au rendement comme on l'enseigne à nos nombreux participants qui nous ont fait confiance, tu vas pouvoir, justement, accélérer ta sortie du salarié, c'est-à-dire te rapprocher de la liberté financière. Moi, en l'occurrence, j'ai pu devenir libre financièrement en seulement trois ans après être arrivé au Canada et ce, avant mes 30 ans. Il y a des personnes que ça leur prend 5, 10, 20 ans, peu importe, ce n'est pas la course, mais l'idée, c'est d'avoir cet objectif et de dire que, voilà le temps que ça va me prendre en mettant en place les bons leviers, les bonnes stratégies et en mettant en place les bonnes actions pour pouvoir atteindre mon objectif. Aujourd'hui, se bâtir un patrimoine aller de 300 000 à 500 000 euros, ou même de millions en France, je ne veux pas dire que c'est assez simple, mais c'est accessible à tout le monde parce que sur Terre, dis-toi qu'il existe forcément quelqu'un comme toi qui a les mêmes attitudes que toi et qui potentiellement est parti avec moi davantage que toi qui a pu atteindre cet objectif-là. Partant de là, il faut te dire que c'est possible. Donc, si c'est possible, ça veut dire que toi également, tu peux y arriver. Et aujourd'hui, pour te dire, ce que je te propose, c'est une heure de formation offerte justement. Tu auras le lien juste en dessous où je t'explique comment j'ai pu générer trois années de salaire pour certaines personnes en un an grâce à une seule opération immobilière. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu auras le lien juste en dessous. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.